Musique de générique 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 Allez, il va aller prendre la ruine de régène. Elle a été dînée. Bien joué de la part Simba. Tranquille, Bootspan. On s'assure. S6 en haut. Qui est toujours devant le Zven. Non, il s'est égalité maintenant. Depuis que le support a arrêté de Rome. Flèche qui est tentée. Flèche qui est tentée. Non, c'est bon. Je veux qu'il allait courir dedans. Oh, super. Il est obligé d'activer. Il sert à remnant pour clean les araignées. Il cherche les bolasses. Il ne trouvera pas les bolasses. J'ai l'impression qu'il est au back fontaine. Ouais, mais ce n'est pas très grave. Il peut TP. Ouais, voilà. Clairement. J'ai pensé un petit peu Golem. Il va se remettre full HP. Ça a laissé un peu d'XP. Peut-être sauter. Ils vont sauter là, je pense, sur la broodmother. Si le Fenrir... Elle court vite, quoi. Il faudrait que Fenrir fasse le tour. Je ne sais pas assez. Parce que là, il va se mettre à creepskip. Il faut l'attraper. Il n'a pas de level de Scythe Office. Là, il doit y aller en courant. Il a faceboot pour la rattraper. Il faut qu'à un moment, Simba fasse une erreur. Mais il faut bien voir que c'est la crise des supports, Vichy. On est level 2, Mirana. On est level 2, Ogre. Oh, ils vont la voir, là. Non ? Bon, s'ils savaient où est-ce qu'elle était. Oui. Oh, mon Dieu. Ils sont trop malins. Ce serait qu'il va être absorbé par les arrêts. Il est coincé, il est coincé, il est coincé, il est coincé. Il n'a pas les faceboots. Elle est slow. Elle brûle. Elle brûle un petit feu. Hum, une petite araine aigriée. Et c'est Fenrir qui repère le kill. Il est bien contre le gars. Ça ne veut pas, il se batte. La Mirana, comment est-ce qu'elle est dans la game ? Level 2 pour le moment, toujours. Et Fenrir passe level 4, du coup. Devant le Doom, au niveau de Nothal. Bon, voilà, c'est bon. Ils ont rattrapé leur retard. Ça ne paraît pas comme ça, mais Fury, il est super, pardon. Il n'a pas forcément récupéré le kill, mais derrière, il a quand même récupéré les araignées. Ça donne moins de gold que des cryptes normaux, qui sont entre quelque chose comme 30 et 40. Oh, il s'aille, il s'en haut. C'est bon, la flèche. Heureusement qu'il y a de là, cette flèche. On a plein de TP qui arrivent derrière, avec un Storm de la part de l'Elder Titan qui ne touchera pas. On va stun Nothal et essayer de le terminer. Ce Wisp, il lui reste une charge de Bottol. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas avec l'arrivée de... Oh, presque. Avec l'arrivée de Super, on a quand même du coup TP d'Amber. Au mythe, qu'est-ce qu'il se passe ? Puppé, il est complètement perdu. Entrouilleux de tour, je ne sais pas ce qu'il fait là. Il va se faire récupérer pour un invocateur de black. Il a un DD, il a un cold snap à disposition. Il va poser le cold snap. Il va falloir 3 hits, je pense, pour assurer le kill. Puppé, il s'est arrêté. C'est dommage, j'ai eu un petit peu en retrait. Oh, il fait trop mal. Il fait trop mal, ça paye le mythe as the black, du coup. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a essayé de sniper le courrier, peut-être ? Je pense à la brood, évidemment, il est mis au coup de pression en bas et il va prendre la tour. On parlait tout à l'heure avec Manonchon, la brood d'univers, ce n'est pas convaincante. Ça, c'est une brood à la tête. Honnêtement, on parle d'habitude du match-up contre Amber, je pense. Mais c'est une brood, vous laissez une seconde, elle prend la tour immédiatement, elle kill skip. C'est ce qu'on attend d'une brood. Pas de doute là-dessus. Il ne va pas travailler sur le Vlad, par contre. Dans le sens où il a fait un Aquila. Ouais, mais bon. Je ne sais pas, ça, que Vlad soit vraiment... Ouais. Top. Bah, plus rarement maintenant, maintenant que les araignées ont le... On la régène dans les spin-web et tout. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Hop. Je suis pour les petits dommages, moi. La flèche qui touche au mid. Sur S-Force, il y a une flèche qui n'est que niveau 1, donc pas une arône de dégâts. Et on a même un Doom. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Pupé ? Mais détends-toi. Il attend encore. Il va mourir. Même là, qui TP mid. Bon, celui-là, ça l'effet plus. Il est fait le 3, en plus. Il faut absolument que tu es... Je ne sais pas s'il veut contrôler les towers, je ne sais pas s'il veut vraiment un peu de contrôle map, mais il faut que tu récovers. Ouais, je ne sais pas. En face, les supports, on récovers. Bah, presque. Le birer est sur level 2. La Myrana. Je crois qu'on a scout la smoke avec la Myrana qui était emportée. Alors, c'est très facile. Une smoke pour tuer une Brute, c'est parfait. Vous arrivez, dès que vous êtes révélé, vous activez la DOS. Si vous êtes révélé, c'est forcément qu'elle est dans le coin. Et la Myrana va pouvoir engager à ce moment-là. Il va activer son... Je suis maintenant. C'est parti. La DOS est activée. Le stand-up à part de l'Ogre. Le slow. La Myrana qui va catch-up. Oh, le stand-up qui va être absorbé. Non, elle brûle, elle meurt. Elle brûle, elle meurt. C'est parfait. Très, très bonne gestion de la Brune. Très, très bonne gestion de la Brune. Allez, ils ont des DOS sur l'Amber, ils ont des DOS sur l'Ogre. Ils ont mis ce qu'il fallait pour la gérer, quoi. C'est compliqué, justement, comme tu dis, en box smoke. Parce qu'il aura beau avoir des Wards ou des Spiderlings qui seront là à scout. Enfin, pas forcément le move arriver. C'est juste du mapeau Arnest. Un jour de situation. C'est tellement dur à... Bah, il peut scooter avec les Illus. Non, même pas, là, ça vient en smoke. C'est très compliqué à gérer. Et Super est en train de snowball. Et un Amber Spirit qui snowball très tôt dans la partie, c'est un Amber qui fait beaucoup de dommage. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le seul tool de DPS physique dont dispose VG qui peut être impressionnant, c'est à travers cet Amber. Attention s'il est bientôt dans la partie. Il y a peut-être un Doom, mais le Doom n'est pas bien. C'est un game qui s'entame quand même plutôt bien de la part de Vichy Gaming. Ah, la flèche en haut qui touche en pleine tête sur Kuroki. Peut-on le tuer, Sunstrike ? Oh oui, il est tellement tanké par Notel qui est tombé très très low HP. On peut aller finir Notel ou pas ? Ah, on a peur avec le Doom qui est là, qui va mettre un stun. Centaur qui va lui coûter toute sa mana pool. Il a envie d'y aller à S.A.S.A.S. Hippar Midas. Il a bien raison, vu comment il est en train de gérer la lane au top. La Brute va faire Midas aussi, je pense. L'invoqueur a déjà Midas. Le Sven est parti pour Tread Drum. Et le Puck a Dug. Il va se faire Replicate à Simba. Il y a de la Dust qui est encore présente sur l'agre. Aïe, il a eu le temps de traverser les arbres ceci. Super va pouvoir y aller avec son Remnant. C'est bon, il a un peu fait de la merde, mais c'est pas grave. Ça va permettre de récupérer le kill dans tous les cas. Et Killing Spree pour Super. Ah, il donne beaucoup, il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup Simba là-dessus. Et il part BF direct avec son Ember. Il est tellement bien dans la game que... On pourrait se dire, sur d'autres Ember Spirits, c'est un peu greedy, mais là, au vu de comment il est en train de farmer la game... Ah, il y a ça, il y a ça ! Trop bien, non ? Ok, alors à ce move-là, on va reculer les gars, on va se le refaire. Regardez, on lui court dessus. Et là, je sais pas pourquoi, Kuroki ne le voit pas. Et il va se cacher, et il TP, c'est juste parfait. Ils ont pas compris, ils ont pas compris ce qu'il s'était passé. Voilà, on va revenir en direct. Que level 4, hein, pupée ! On a mis du temps à prendre ses levels sur les supports. L'Ogre est passé level 8, les gars ! Le même niveau que le Puck, avec tous ses kills sur la Brood. Bon, la Myrana est toujours sacrément au fond du trou. Et là, c'est une chose. Ember Spirits, pour l'instant, il peut pas vraiment gérer le Puck de cette Brood-Mozart, lui, tout seul. Puisque son seul tool de D-Push, c'est Flammeguard. Donc il a besoin que l'Ogre Magie vienne gong de temps à autre. Mais, à partir du moment où il aura Battle Fury, il pourra lui tout seul D-Push toutes les Spiderlings de la Brood-Mozart. Faut voir qu'en plus... Elles sont toutes collées, hein ! Ouais ! Avec un Slight Office qui a pas beaucoup de cooldown lorsqu'il a augmenté, ça lui permet d'être immune, entre guillemets, au go de son adversaire pendant qu'il est en train de rebondir. Un petit peu comme un ulti Joggernaut, quand il y a beaucoup d'unités, ça prend du temps pour toucher toutes les unités. Non, vraiment, là, l'Ember Spirit, bien comme il est, ça va être bien. Ils vont retrouver Simba. Oh non, 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 il l'a vu, je pense, Simba, dis-moi qu'il l'a vu. Ah, s'il a encore une meilleure vision. Oh ! Ouais, il y a la Sentry, putain. Il a rêvé la Sentry en début d'attaque. Si la Brood était bien, on pourrait dire, ouais, mais bientôt elle sort Orchid et du coup elle peut gérer l'Ember. Mais c'est pas le cas du tout, elle a Aquila Midas, quoi. Donc on a des kilomètres d'avoir ce... cet Orchid, hein. Putain, la Mirana qui est chaud au niveau 3. Mais le pire, c'est qu'elle apporte cette Mirana, parce qu'à chaque fois, il y a des flèches qui viennent sauver SSS. Et Midas sur SSS. Ouais, c'est ça. Elle est très très patiente, je suis impressionné. Ça va gank mid, par contre, sur Black, qui tente de go sur... Oh mon Dieu, le soundtrack est magnifique, mais il va commit là-dessus, il va commit. Il a blink, il a esquivé le Rimcoil ! Oh mon Dieu, il le tue, il t'épais Fontaine, ça passe. Oh, c'est incroyable ! Attendez, on va se mettre, on va revoir le move, un peu plus tôt. Si on va se mettre dans la vision de Black, je pense qu'il voit, je pense qu'il est au cours. Et là, il tente le Sunstrike. Avec le Couchnap qui passe. Là, il voit le Puck ? Non, il voit pas le Puck. Ok, il y va juste à l'instinct et ça passe. C'est de la réussite. C'est 100% de la réussite. Il y a pas de réussite, hein. C'est une secrète. Et voyons... Il a été patient. On voit qu'il est en LAN parce qu'il est pile au bon moment, le truc. Oh, la smoke en haut qui est révélé. Assaïsise qui va peut-être... Non, le coil est en CD. On va le bloquer, ceci dit. La flèche qui va arriver, qui va toucher. Assaïs qui s'en sort. Qui a sorti un... Oh mon Dieu, il y a l'Umber qui a TP. Le Storm qui va arriver. Espoir qui se fait beaucoup heal pour le moment par Notail. Qui est Storm pour le moment. Il va mourir, Notail, hein. Il va mourir. Ok, on a deux games dans l'ensemble où le wisp est géré de manière mais splendide. C'est incroyable. Oh, il regarde en bas ! Oh non, il a mis l'ignite sur toutes les araignées. Oh, il va farmer. Il a l'ignite, mais il a maxé en plus. Là, il a maxé. Ça fait 400 dégâts. Ça suffit pas à tuer toutes les broods avec... Mais là, il peut mettre la game. Il est sur une sentry, il y retourne. Retourne-y maintenant, là. Tu peux te faire... Il y a 100 gold à se faire. Ouais, mais je crois qu'il y a une broodmother qui a envie de sniper juste au-dessus. Il a du dust. Ah ouais. Elle est en train d'attaquer en plus. Non ? Oh, ils reviennent sur les araignées. Ouais, ils savent qu'il y a de l'argent. Je vais pas dire que c'est autant de gold qu'un kill, mais presque. Oh là, dust est parti dans le vide. Par contre, elle a touché Simba, mais il a eu le temps de se cacher. Il va se faire des araignées, hein. On va en profiter. Parce que voilà, on va dire qu'il s'est fait 10 araignées à 12 gold. Ça fait 120 gold, non ? Je sais pas combien de gold il s'est fait depuis le début sur les araignées. Mais honnêtement, il s'en est fait un bon peu. Ah, ouais. Il n'est pas à 7400 net worth pour rien. Certes, il a fait 3 kills, mais il a 141 creeps. D'ailleurs, peut-être... 141 CS ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Là, il a en gros le farm d'un anti-mudge, Battle Fury. C'est énorme. C'est énorme. Il a sa BF qui arrive, j'imagine. Ouais, il a complété sa BF. Il faut qu'il se la ramène, c'est tout. Oh, il va se faire un gank, par contre. Attention, super. Attention, on est arrivé du Puck à Dagger. Il va falloir être réactif là-dessus, le silence qui est posé. Le Coil. Ouais. Mais il prend cher quand même. Allez, c'est bon, il va pas reculer un peu. Faut pas sortir du Coil maintenant, bêtement. Sauf qu'il y a un relocate. Il n'est pas level 6, Nothale. Complètement shutdown dans ce genre, les gars. Il y a de la BF, là. Le Puck est à peine passé, level 6. Je sais pas ce que ça donne au niveau de l'XP. Il y a quand même la Myrna qui... Ouais, mais 4 000 ! Ouais, ils ont des séries quand même. Et c'est ça, c'est level 10 avec le Midas. C'est les deux kills qu'ils ont récupéré. Black est level 12 avec son Midas. Il tente un recover Midas, mais jouer, il a pas le choix, Pupé. Bah, je pense, ouais, non. S'il fait un autre item, Dagger, il leur sirve à rien, honnêtement, ça. Dagger a posé des dooms offensifs. Mais enfin, s'ils ont beaucoup trop d'XP, beaucoup trop de stuff. Soukle, on a sorti l'ulti Sven en haut. On va juste regarder ça avec le Madness. Ça tombe relativement vite, mais la Glyph est utilisée. Il faut chercher une ouverture, peut-être on met une flèche. On va lui courir dessus. Il va pouvoir dodge le stun sans problème. Etantir peut-être la flèche maintenant. Ouais. Ouh, les skis, c'est bien joué. Et la tour, qui est last hit sans problème. Lember, oh mon dieu, il y a des araignées à se faire. C'est vrai, c'est que comme les araignées maintenant n'ont plus de passing, elles sont toujours toutes collées les unes sur les autres, Lember, mais les coups de cleave font trop mal. Ah, yep. Je sais pas si tu touches les unités invisibles avec le surface, aussi dit. Avec le cleave, ouais. Ouais, avec le cleave, oui, mais est-ce que sinon ça les touche ? Bon, voilà, il vient de s'en faire. Bon, là, c'était sur une sentry, donc ils avaient la vision dessus. Je pense pas, hein. Sinon, tu diras des Rikis comme ça. Je pense que... Ouais, je pense pas. On aurait déjà vu des moves comme ça. 2600 gold pour Simba qui va récupérer nos DDD. Bon, voilà, l'histoire du call et le TP, c'est juste que je suis revenu en direct tout à l'heure. Et du coup, ça fait des petits bugs d'animation. On attend juste un petit moment où il se passe rien, en fait, pour revenir en direct et enlever les bugs d'animation. Mais pour le moment, comme la partie est relativement active, j'ai pas envie de louper une action à cause de ça. Non, je pense qu'on peut le faire maintenant. Mais là, tout joueur de Dota 2 rêverait d'être à la place de Super. C'est clair. Il fait ce qu'il veut, là. Il fait ce qu'il veut. Bah rien que... Quand tu joues à Ember, il peut te permettre de faire Battle Fury sans Drum, sans Aquila, sans item de stat. Genre rien que ça, t'es trop heureux, quoi. Bon, il a 1000 HP, donc il crée quand même les ganks. Tout à l'heure, ça s'est bien passé, mais est-ce qu'il a eu le temps d'activer son Flamme Guard à temps ? Attention au prochain gank. Mais bon, on l'en rappelle, il n'y a pas de dagger. On a tel qui a révélé le gank. Tu tombes, TP de la part de S4, il y a le Doom qui est juste présent derrière. Mon dieu, mais ils vont très loin, là. Ils vont extrêmement loin. Stun, multicast, arrow, sunstrike. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est le multicast qui peut arrêter, ça. Der, les bolas sont touchés sur notre tail. On essaie de le terminer. Ça va, c'est sûrement ça. Oh, quoi que, 200 HP. Si, c'est bon, il peut bottle up un peu. La tourmida a été prise. Mais t'as vu à quel point les mecs sont agressifs sur la prise de la tourmida. C'est ça, c'est le sniping. C'est tellement fort. Il suffit d'un seul setup. Tous les autres, ils viennent par-dessus. Et c'est one shot. Et tu peux pas t'en sortir. Si t'as pas un back relocate, si t'as pas une pipe pour donner de la résimaldique à Meccans, une urne ou à l'évanne, bah tu te fais one shot. Et regarde en bas. Regarde, on va les sent toutes coller les araignées. Mais on se les embite là-dedans. Oh, c'est dommage qu'il ait pas mis des débiles. Ah, la centria des pop. La centria des pop. Mais par contre, même s'il n'y a pas 5 vis, mais s'il les a ciblés avec son side of fist, tu crois ? Bah, j'ai l'impression que ça s'est arrêté au milieu, son side of fist, quand même. Oh, il va se faire Doom, par contre. Il va se faire Doom, euh... Salut. Bon, il est au cas dessus, il est mort. Il vaut cher. Il a perdu 400 gold, je crois, sur l'histoire. Il était à 2100 gold avant de mourir. Donc Doom, c'est extrêmement efficace contre Meur, parce que quand vous mettez le Doom, ça lui relève le shield. Tout simplement. On a Smoke à la sortie de la part du Notale. Je sais pas trop pourquoi. Mais il a Smoke, qui va pouvoir... aller sécuriser la rue en bas. Et on veut faire Rochane, en fait, simplement. Ouais. Avec Pupé, en plus, il y a une petite aura de Wolf. Regarde SS Ice. Regarde où est-ce qu'il va, SS Ice. Regarde ce qu'il va avec son Atrial Spirit. Salut les amis. Oh non. Oh si. Et Kuroki, il se fait taper dans le pit de Rochane. Il se fait remarche. Il y a le col qui a été posé. Par contre, sur SS Ice, il fait choper. Ça, c'est intéressant, quand même, de la part de Secret qui va à nouveau débloquer un kill. Ils ont l'air de se réveiller un peu. Le Sun Strike qui va mettre S4 extrêmement long. On peut peut-être tenter une Flèche, peut-être tenter une Ignite. Ouais, on veut finir Rochane. C'est dangereux d'aller finir Rochane, par contre, là-dedans. Ouais, il y a un ulti, Myrana qui va arriver dans 20 secondes, donc il ne sera pas disponible pour le Rochane. Il faudrait un autre Storm de l'Ordre Titan. Mais il est mort, l'Avoker. Il est en train d'avocer, comme il se fait. Il a un météor, l'Avoker, donc il veut rentrer dans le pit avec. Flèche qui est tentée. On a vu que tout le monde est sorti du pit de Rochane. La Brute s'est renée en item, j'imagine. Elle s'est renée leur kit complète. Allez, regarde, regarde où elle est en networce. Elle est première. C'est incroyable comment elle est revenue. Juste sur les deux kills qu'ils ont fait. Et là, vous voyez pourquoi Brute Mother, voilà. C'est fort. Et là, elle peut solo kill l'Amber, je pense. Elle est devant l'Amber en networce, c'est incroyable. Qui part double BF, hein. Mais je pense que s'il y a le go maintenant, sur Honoré le 4, elle le tue, non ? Il y a du monde quand même autour. Ouais, il y a des sentries aussi. Et si elle est en pur Rv1, je pense qu'elle tue l'Amber. Ouais, si elle arrive, alors qu'il attend. Allez, Roarro sur Rochane. Et regarde, on TP en bas. On TP le Puck, on TP le Doom. Attention, petit Amber. Il est silence, Rilo 4 par-dessus. Allez, il faut l'aider. C'est mou, c'est mou, il faut taper. Oh, les dégâts qu'il a pris. Le Doom qui est posé derrière sur Fenrir. Qui va tomber. L'Ultile de leur titan était quand même magnifique. On a un stomp sur 4 personnes aussi. La flèche qui va arriver. Ah, qui va louper malheureusement. Oh, SSS, attention. Ils sont repartis avec leur Relocat. Il avait Relocat tout seul, j'ai l'impression. Simba, SSS qui va courir dans le tas. Le Puck, il s'est gagné du temps. Oh, il a brain tout le monde. Ah, pour SSS. Ah, pas Black, pardon. Donc, qui va partir dessus. Meteor Blast, qui est en partie. Oh, ça va peut-être passer pour S4. Non, il va mourir. Et Simba qui n'est pas en place pour les tuer. Et le Lamirana. Il ne se laisse pas abattre, un secret. Oh, non. Il y aura bien un shutdown super qui vaut beaucoup de gold, beaucoup d'XP à chaque fois. Ça fait tout de même deux fois qu'il le tue en peu de temps. Lui et ses 200 lastit, il lui montre qu'il reste un Umber Spirit. Éligible le Doom, éligible à beaucoup de dommages physiques. Il suffit d'une petite Orchid qui soit un petit peu hors d'opposition. Il va peut-être falloir. Ça va peut-être être obligé à jouer avec ses alliés. Ils sont devant maintenant, honnêtement, dans cette gamme-là. C'est tout ce qu'il faut dire. Ils sont devant contre des mecs qui, à mon avis, en very late, gagnent. Secret. Il a été vrai tout le teamfight. Une Mirana qui ne va plus beaucoup apporter au bout d'un certain point. Presque déçu de son build là-dessus. Ah, il faut rien. En bas ! Oh mon dieu ! Ouais, effectivement, s'il passe dans le fog, les araignées meurent. Les araignées ne prennent plus le set-off list. Ah, elles prennent plus du tout. J'ai bien l'impression. Faut perdre la target, c'est drôle ça. Mais du coup, Super, il a compris qu'il ne pouvait pas aller trop loin en bas. Il peut défendre sa tour, pas de problème. Il ne peut pas aller dans ses propres bois. Simbwak, il lock la zone. Mais là, c'est quand même terrible pour EVG. Parce qu'ils font quoi, concrètement ? S'ils veulent azoner ce brudeau, il va y avoir de la copter. Ils ont une gemme ou quoi ? Comment ils l'ont vu ? Non, des Sentries partout. Petit Sentries. Ah, il y a les Nécros, c'est les Nécras, c'est ça. Ouais, il faut toucher la flèche. Elle est belle, cette flèche. Le stomp qui va arriver. Et Black qui va débloquer le kill. Black qui fait une très belle gamme. Par contre, il prend la tour mit pendant ce temps-là. Team Secret. Ils ont rien le cas dessus, visiblement. Ils vont repartir en cours, d'ailleurs. Et pendant ça, Roshan est fait. Ça, c'est important. Ça tombe vite avec les Nécros de Black. Black qui est invoqué à Klaus Meteor Tornado. Il va mettre le combo aussi au premier venu. Oh, quadruple de TP min. On a touché la flèche sur S4. La tour qui ne pourra pas le deny. Lember qui va toucher tout le monde avec les bolasses. On a mis le holder sur Kuroki qui est activé. Il est ennêté de TP Fontaine. Attention, avec clic, attention, avec clic, ça ne passe pas. Roshan, du coup, il est tombé. Il a 2000 HP. Il faut aller le finir, ce Roshan. À la route, il n'y a pas de pression. Ils vont le finir, je pense. Petit misplay de Team Secret. Petit misplay qui fait mal. Ça coûte cher. 2700 d'XP, 1400 goals plus Roshan qui tombe. Ils ont perdu 700 goals dans l'histoire secret. Quoi, dans le prise ? Parce qu'ils ont tué le yo, si je n'ai pas de bêtise aussi. Je ne suis pas sûr. Triple prise. Non, ils n'ont pas tué le gars. C'est beaucoup de value pour ce move-là. On va s'attaquer peut-être au mille, attention à Pupé, qu'il n'est pas hors de position. Oh, c'est parti. Allez, les bolasses qu'on touchait. Et le combo de black. Et d'ailleurs, on a touché nos tail aussi. On a touché nos tail. La flèche qui ne touchera pas, mais super qu'il va le tuer. Et ça, ça arrive encore sur S4 dans sa propre base. Le coil qui est posé. Allez, ça va passer. Ça va aller, il ne faut pas casser le coil par contre. C'est bon, il était en S, c'est Amber Spirit. Aïe, ils prennent l'eau là, ces crétins. Ils sont... Ça enchaîne, ça enchaîne. Et là, ça va rapidement aller à 10k nettoers, 10k XP s'ils arrivent à débloquer sur 7k toers. Ils ne sont pas du tout en position. Il revient dans 20 secondes. Regarde, l'amber, il a TP en bas. Il met un 6-office, ça clean les araignées. Il a dû laisser un remnant, je pense, pour revenir. Oh, il va avec le puck. Il va avec le puck. Il n'y a pas de coil pour le moment. On a réussi à Doom SSI, c'est pas mal. Je pense qu'il... Tu penses ? Oh, il y a un ulti qui a part sur Kuroki qui active BKB maintenant. Du coup, qui esquive la flèche. Il n'arrive pas à catch-up pour le moment, malgré le madness. Il arrive à mettre quelques dégâts. Mais ça ne tue personne. Ce n'est pas super qu'elle ait l'âge. C'est Black. Il a envie de se retourner. On a tué SSI, je vous rappelle, avec le Doom. Oh, les bolasses. Oh, le stun ! C'est bon, super, il revient. C'est bon. Il arrive à s'en sortir, c'est-à-dire qu'il va récupérer le kill. On fait tomber l'âge, il se prend le moment sur l'invoqueur. Il reste S4 qui est derrière. On a envie d'y retourner. Pas de bolasses. Pas de bolasses de la part de Super. Il est très très long en termes de HP et de mana. Le puck va y retourner. On va le sniper. C'est très bien joué de la part de S4. Peut-on tuer par contre ce puck ? Oui, ça va passer. Avec le DPS de Black. Black, buy-back de la part de Lemberkid. Retour, le météore. Oh, la météore. Oh, la météore. Double kill. Double kill pour Black pendant ça. La Brood est sur l'Erax. La Brood est sur l'Erax, mais on buy-back l'Elder Titan pour défendre. On prend l'Erax mid, a priori. Il y a des travels sur la Brood qui pourraient TP, mais absolument seul. Je ne vois pas ce qu'elle peut faire. On sort le Nécro. Tellement bon l'Erax. Il avait tout prévu, je pense, super. Il avait prévu le buy-back depuis le début. Parce que ça s'est vu. Il faisait tellement de fou avec 200 HP. Il est mort, il avait prévu son Remnant, il est revenu immédiatement. C'est bon, honnêtement. Il y a très peu de très grands joueurs d'Ember. Mais alors, vous prenez Ferrari, vous prenez Super, c'est des mecs. Quand vous voyez le héros, vous avez l'impression que le héros est imbattable. Pourtant, qu'est-ce que c'est dur à jouer, la manière dont il est joué. Il le joue avec 1300 HP, c'est scandaleux. Il a toujours un Remnant derrière lui pour pouvoir revenir sur son image. Il joue très très bien avec les ranges des spells de ses adversaires. Il utilise ses cooldowns au bon moment. En plus de ça, il a la réussite. On l'a vu sur le Doom, lorsqu'il l'engage au mid sur les bolas. Alors qu'il y avait des creeps autour de lui. Les bolas qui touchent en plein le Doom, qui permet le kill juste derrière. C'est impressionnant. C'est ça, c'est juste impressionnant. Il y a peu de héros, je trouve. Oh, ils ont vu la brood. Ils ont une gemme. On va réussir à poser le Tomp, le Stionogre Magie, l'Ulti Elder Titan. Oh, il ne touche pas à l'Ulti Elder Titan. Mais on va quand même pouvoir la récupérer. Dinaï par l'aise par les neutros ? Non. Pas du tout. La gemme de l'Ogre Magie. Mais les courbes ne veulent plus rien dire. Enfin, si les courbes veulent dire, justement. Aïe, 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 aïe. Mais le truc, c'est vraiment Vichy qui est tellement à l'aise avec sa line-up. Parce qu'ils ont beaucoup joué et ils sont très à l'aise autour d'Emer Spirit. Parce que les trois kills qu'ils récupèrent au mille, quand ils enchaînent, qu'ils vont chercher le Doom, qu'ils vont chercher le Puck dans sa propre base. Il n'y a que Ember qui permet de faire ça. C'est le seul héros qui permet de faire ça. Et j'avoue, tu as vu le désert sur la mini-map. Ils n'avaient pris aucune T1, ni top, ni bottom Vichy Gaming. Et ils ont pris les Racksmith. C'est assez impressionnant. Ça veut dire aussi une chose, c'est qu'on s'est équilibré au niveau des courbes. On a un invoqueur Travel Necro qui puche extrêmement bien. Il reste encore beaucoup de gold à se faire sur la map. Contrairement à Team Secret, il n'y a eu que la Broodmother pour puche. Ils ont ce Sven, mais ils arrivent bien à back-up sur les Relocate lorsque ça a été joué à l'offensive pour les prendre des tours. Enfin, c'est... compliqué. Et je veux dire, enfin, cette game n'est pas finie. Mais partons du principe que... Oh putain, les courbes disent quand même que la game est presque finie. Mais bon, rien n'est fait, surtout dans cette version. Si tu es secret que tu perds cette game, qu'est-ce que tu fais sur la prochaine game, Ultimirana, pour essayer de récupérer l'espoir ? On va voir s'il touche la flèche, peut-être ? Oui, c'est un bait par contre, c'est un bait. Et fois, il va voir tout le monde. Est-ce qu'il tente la flèche ? Il tente la flèche. Est-ce que S-World la prend ? S-World la prend ! Aïe, aïe, aïe ! Et le combo, c'est pire que le Sun-Strike, c'est le... C'est la Meteor de Black. Qu'est-ce que tu fais si tu es E sur la prochaine game ? Est-ce que tu... Parce qu'à chaque fois, on leur a laissé leurs héros favoris, qui sont le Puck, qui sont le Whisper. Est-ce que tu ré-ouvres de la même façon ? Sachant que tu viens de perdre deux fois contre deux strats différentes de la part de Vichy Gaming. C'est tellement un casse-tête pour eux ! Oh, il y a le Sven qui a trouvé quelqu'un. C'est Foy. Oh mon dieu, il a trouvé le lead parfait. Par-dessus la colline. Pour aller rejoindre ses alliés, ils n'ont pas eu les commits, ils étaient au-dessus. C'était le seul lead qui pouvait le sauver, c'était celui-là. Parfait. Et honnêtement, au vu de comment les équipes jouent, mais c'est... C'est peut-être pas le moment pour la prochaine game, imaginons si Team Secret le perd de cette partie-là, qu'il leur reste un dernier match, sur des balles de match de VG. Mais peut-être pas le moment d'enchaîner ce genre de choses, mais Pucket Strat, honnêtement, je vois pas d'autre chose. Parce que là, ils jouent des choses. Bah, ils jouent l'en... Et les joueurs, normalement, ils sont à l'aise. Bah ouais, exactement. Ça passe par Pucket Strat, je sais pas. Et là, Mirana est en train de nous faire une Léteral Blade, j'ai l'impression. Ah bah pour le Sven, ça va être pas mal. Lui, avec les BKB qui sont en train de s'essouffler, parce qu'il utilise sa BKB depuis tout à l'heure. Il est tout de même à 8 secondes. Mais c'est pas des BKB où il trouve des kills. Il a tout fait OK qu'il trouve. Il court tellement ce Sven, il passe tellement son temps à courir en teamfight. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien prendre des Tidehunter ou des Magnus avec des Sven, pour laisser un petit peu tout le monde sur place. Parce que là, à part le Dreamcoin, il y a rien. Il y a le stun Sven. Le stun Sven, il faut que les... En face, ils soient paqués pour qu'ils soient vraiment efficaces. Mais je pense qu'ils se sont fait pigeons. Enfin, je sais pas, alors Lastpeak Brood, nous aussi on était là, genre mais c'est parfait. Et en fait, ils s'endettent pas du tout à ce que la Brood perde le match-up contre l'Amber, quoi. C'est ça qu'il met dans la merde, parce qu'ils commitent du coup en switchant le Doom en support, mais ce Doom support, il a pas eu un impact énorme, faut le dire. Il réduit leur teamfight, et du coup, c'est ça, il manque du Disable, quoi. Mais oui, là aussi, il les met mal, c'est peut-être pas cette Brood Mother, mais c'est vraiment le Doom. Ouais, c'est ça, mais c'est la Brood Mother passe le Doom en support quelque part, puisque le Doom avait été piqué avant. Mais ça, on est d'accord, je pense, dans le fond, c'est que finalement, ça manque de Disable, quoi. Et du coup, ce Sven, il peut tuer personne, quoi. Aïe, 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 aïe. Et la Brood en bas. Bon, les courbes au moins se sont stabilisées. Et la Brood en bas, il la voit, il la stop, et ils vont la tuer, la flèche qui arrive. J'entends un bruit de TP. C'est l'invoqueur qui a TP, mais son clip est mort. C'est le merde, hein ? Et là, Black, il a un Shift-Stick. Il peut quasiment solo kill n'importe qui sur une tornade avec un Chaos Meteor à la sortie des Framing Blast et Shift-Stick, qui permet d'enchaîner un Call Snap, par exemple, ou s'il veut booster son DPS et non... Attention, ça relocate en bas, sur Super. Ouais, il va mourir. Ça, c'est allé vite. Mais comment ils ont fait ? Ils ont juste relocate à deux. Ah non, il y avait le Puck, il y avait le Puck qui a silence, c'est pour ça. Et par contre, c'est parti mid aussi. Super, qui va prendre... Pupé, par contre, qui va prendre le... La flèche, le multicasse, le Sunstrap... Putain, je raconte n'importe quoi. Et pendant ça, par contre, ils ont tué les mecs qui ont le retour du relocate. Oh mon dieu, oh mon dieu, le combo était parfait ! T'as vu ? Trop beau. En gros, ils avaient timé le retour du Wisp et ils ont mis le Meteor et le Defending Blast. Parfait. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Black, honnêtement, impressionnant avec son invocat. On va essayer de go sur le Puck, c'est bon, il a réussi à sortir... La chance, c'est que Puck est valu très très haut sur les équipes européennes, ou du moins occidentales. Ils ont l'impression que Vichy, ils ont de rien à foutre du Puck, hein ? Est-ce que c'est pas le moment de jouer un Puck en lui assurant un impact décent, comme par exemple en mettant sur une position de carry, essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus agro sur les autres lanes ? Peut-être. C'est vrai qu'il est très souvent essolé, ce Puck. Mais en même temps, ils ont pas de support. Enfin, ils jouent avec Wisp plus un truc greedy dans les bois. Ouais, ils sont trop greedy. Donc forcément... Vichy Gaming est ultra passif, honnêtement. Il y a quoi qui est fort dans le running game ? Mirada, c'est faible, autant qu'on se le dise. Ça met de la pression, mais sur des trades, c'est faible. Il y a Ogre Magique qui est fort, et c'est tout. Invoker, c'est faible avant... Le level 3, 4, plus ou moins, et même au level 3, 4, c'est très faible. C'est très sensible aux dive. Elder Titan, c'est faible. Amber, c'est faible. Aïe, aïe, aïe. Allez, on a un mouvement smoke. On va trouver Black, on va trouver Black. Est-ce qu'il est réactif, Black ? Ouh, il est réactif plus que le Sven. Ultimirana. Ultimirana. C'est curuqué. Regarde, il tp fontaine. Il va croiser tout le monde avec ses araignées. Oh ! Avec son ondilu. Il a fait trop de dégâts ! Il va stomp ! Et là, le truc va le suivre jusqu'à la fontaine. C'est-à-dire que là, le mec, il va récupérer des dégâts quand il va arriver. Bon, ça va servir à rien. Mais il va taper à plus de sang, au moins. Bon, c'est vraiment avec tous les spiderlings qu'il y avait sur place. Foy, il a complété l'Etheralbade. Oh, plus 340 ! Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. 30% de bonus movement speed, 340 de dégâts. C'est insane. Parce que donc, plus vous devez traverser l'unité, plus vous traversez de héros, plus vous trouverez de dégâts avec Elder Titan. Et de move speed. Faut enlever le cap mousse-pied sur l'Elder Titan pour jouer aux situations. C'est clair, ce serait trop bien. On aura une fusée. Ce serait trop bien. Mais rien qu'avec la BL, il court à 516 de base. Avec le Hulls et les Trunk Kill Boots. C'est psychique. Il est sous-waste ! Comment tu vas rattraper ce truc-là ? Aller, l'up qui va révéler la tentative de Roshan, qui va mettre un call parfait. On a un relocate peut-être qu'il va arriver, mais qui arrive légèrement tard. Mais Nothel qui vient tout seul ! Il est venu tout seul ! Ok, bah il va mourir du coup. Puppe qui a fait pas mal de dégâts. Il se fait X par Black. Le Storm qui va arriver. Puppe qui ne pourra pas lâcher son Doom. Et qui va mourir. Et bah ça c'est un sacré misplay. Le Puck a envie de récupérer des gens. Mais qui se payeule sur le côté ? Et le Sven qui arrive, mais seul ! Mais qu'est-ce que tu fais Kuroki ? Bah tu vas pouvoir tuer Fenrir. Ok. Peut-être F.Y. Mais F.Y. A son Eteral Blade visiblement. Black par contre va devoir passer un Viz. Simba qui est un peu seul aussi. Derrick se sont bien sortis quand même. Secret là-dessus. Y'a un buyback de l'ogre magie. Il veut le ramasser sur la Brutmother. Il la voiiiit. Ouais. Bien sûr avec Black il a Sunstrike. Pfff. Quoi ? Il a tué le... Non 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 non. Quoi ? Il a tué le Sven ? T'es sérieux ? Avec Lamber. Regarde Lamber a mêlé les bolasses. Ils sont trop chauds. Non. Ils sont trop chauds. Le petit misplay qui fait mal quand même à Team Secret. Mais c'est clair le Relocate. En fait il est passé juste hors de range du Link. Qui a cassé le Link au moment où le Relocate a été séparé. Ah merde. Ici il l'a remarqué en plus. Il y a plus au moment où. Enfin il est retourné vers son vrai. Mais le Link est déjà cassé. Aie 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 aie. Du coup ils prennent la Aegis. Ils prennent ses tours. Ils prennent ses Rax peut-être. Ca va 8 ans. Il faut qu'il soit pas la même. C'est un peu dommage par contre. Pupée qui a toujours son ulti du coup. Qui a envie d'y aller. Allez qui va Blink. C'est parti sur personne. Flèche. Qui touche. Oh Suresport qui vient de Blink. C'est bon. Il a eu le temps de lâcher quand même des choses. Pupée n'a toujours pas lâché son ulti. Et va probablement mourir sur le combo de Blink. C'est vrai Blink qui va probablement perdre son Aegis. Qui est très très low. Le puck est très low lui aussi derrière. Il s'en sort pour le moment. Espoir. Il va se rattraper. Et il va tomber. C'est un deuxième full team. GG annoncé par Team Secret. Merde. J'ai fait une connerie. Mais GG annoncé par Team Secret. Aïe aïe aïe. Ok. Bon il va falloir qu'il révise le draft. Ca fait mal. Ca fait très très mal. Mais le truc c'est que. C'est la seule strat que joue Secret. Enfin. Non c'est faux. Mais. Il joue quasiment toujours de la même façon quoi. Bon là. C'est des strats avec Wisp. Leur autre strat c'est avec Elder Titan Dazzle. Ça ou deux. Est-ce qu'il laisse passer Luis du coup. Et qu'il laisse Luis pas. Vichy il pourrait tu vois mieux. Non mais faut innover hein. Secret ils ont pas le choix. Ils doivent innover là-dessus. Il faut sortir de ce qu'on a l'habitude de jouer. Bah ça marche pas hein. Pas ce soir en tout cas. Pas ce soir en tout cas. Ca fait tellement mal de prendre. Enfin franchement c'est leur. C'est leur go to strike. Tout le monde banne ça contre Secret quoi. Et Vichy ils en ont rien à foutre. Mais oui. EG qui arrive à les maintenir. Et encore. Mais même EG banne Luis contre Secret hein. Bah ouais. Moi j'aimerais bien savoir les stats. Bon on va regarder. Attendez. On va regarder ça très très vite. Les stats du Wisp de Nothail. Mais à mon avis avant ce soir. Bah les mecs étaient invaincus hein. Alors stats par héros. Donc le héros qui nous intéresse c'est le Yo. Yo. Voilà. Le joueur c'est Big Daddy Nothail. Euh. On le veut en 6.82. Dans l'équipe Secret. C'est S comme Secret. Voilà. Hop. Moi je pense que le mec était invaincu. Ah non il était à 11.3. Donc il a quand même perdu 3 games. Je ne sais pas contre qui. On va essayer de voir ça. Hop on regarde les games où il a le plus de morts. Il a un 1.17.14. Un 5.13.12. Et un 2.11.5. C'est 3 défaites. Il a perdu une game contre Cloud9. Donc Cloud9 a battu une fois. Le Wisp. En Dota Pit League. Cloud9 a battu une game. Le Wisp. Ah c'était la game Wisp plus car. Qui était très tendue. En Dota Pit League. Et Cloud9 a battu une fois. Le Wisp. De Secret. Pendant les pools de The Summit. Donc il y a deux équipes. Uniquement. Qui ont réussi à battre le Wisp. De Secret. C'est Cloud9. Et Civichi Gaming. Donc visiblement. Il faut savoir jouer contre Wisp. Il y a une façon de gagner. Et il y a que deux équipes. Qui savent le faire. Donc euh. Si vous voulez savoir jouer contre Wisp. Allez voir Cloud9. Ou allez voir euh. Ah je suis sur le cul moi. Je suis complètement sur le cul. Ça fait deux euros Wispy Gaming. Ça veut dire page de pub. Et ça veut dire. On se retrouve. Dans cinq minutes. En espérant qu'il relance la game immédiatement. Et qu'il ne nous fasse pas une pause d'une demi-heure. Comme la dernière fois. A tout à l'heure.